... Nous sommes le 19 mars 2012, ici, à Toulouse. Il est bientôt 8h du matin. Des parents s'apprêtent à déposer leurs enfants au collège lycée juif d'Ozaratora. Un homme casqué arrive sur son scooter. Il observe d'abord. Après quelques minutes, il quitte son deux-roues et tire avec une arme automatique de type Ouzi israélien, qui s'enraye. Il sort alors un pistolet automatique. Jonathan Sandler tente de protéger ses fils, Harrié, 5 ans, et Gabriel, 3 ans. Ils sont assassinés, tous les trois. Myriam, la fille du directeur, tente de se réfugier dans l'école. Le tueur saisit les cheveux de la petite fille. Il l'exécute d'une balle dans la tête. Toulouse et la France viennent de basculer dans l'horreur absolue. On apprendra qu'il s'agit de Mohamed Merah, l'homme qui a déjà assassiné trois militaires à Toulouse et Montauban. On revient sur ce jour avec Eric Lebar. Il est un parent d'élève de l'école Osara-Torah, qui s'appelle aujourd'hui Hors-Torah. Il est aussi avocat à Toulouse. Il apprendra d'ailleurs avec horreur qu'il avait aidé Mohamed Merah sur un dossier des prud'hommes. Il a aussi écrit un livre édité à compte d'auteurs, Toulouse ou l'innocence assassinée. – Bonjour Eric Lebar. – Bonjour. – Je voudrais d'abord qu'on revienne sur ce matin du 19 mars. Ce jour-là, vous déposez votre fille à l'école, comme tous les lundis. Sauf que vous êtes en retard. Vous avez quelques minutes de retard. Racontez-nous. – Effectivement, c'est un lundi matin. D'ailleurs, nous sommes à la veille de l'équinoxe de printemps. Une belle journée qui s'annonce. Et puis, ma fille se regarde furtivement à la glace. Sa chemise ne lui convient pas. Elle décide d'en changer. Je lui demande de se hâter. Et puis, dans la voiture, je lui pose une question. Je lui dis, comment tu la sens cette semaine ? Elle me regarde de n'air incrédule. Mais enfin, c'est une semaine comme une autre. C'est quoi cette question bizarre ? Et puis, nous arrivons sur les lieux. – Là, vous arrivez sur place. Tout s'est déjà passé. Vous découvrez des corps sur le sol. Qu'est-ce que vous comprenez de la situation au moment où vous arrivez ? – C'est-à-dire, nous arrivons sur place. Et je comprends tout très vite, tout de suite. Ça venait de se produire quelques minutes à peine avant. Peut-être le temps de la chemise, je ne sais pas. Et si vous permettez, je ne voudrais pas insister sur ce que nous avons vu. En fait, le silence s'impose entre nous. Un état de sidération. Ma fille ne dit pas un mot. Je lui demande de ne pas regarder. Et moi-même, je ne dis rien. Je n'ai pas trouvé les mots. Et le silence m'a semblé s'imposer, si vous voulez, dans cette situation. Qu'ont été les mots ? Les mots ont été déclassés. Les mots sont impropres à restituer une situation aussi paroxysmique. Peut-être au fond, les ressorts psychologiques d'une telle tragédie réside-t-il dans les Blancs ? Je ne sais pas. Du coup, vous décidez de rentrer très vite chez vous. Et là, votre fille monte dans sa chambre et décide de prier. C'est comme ça que ça va se passer ? Effectivement, nous rentrons au domicile. Elle monte dans sa chambre faire une prière. Elle descend et elle me demande de lui faire une promesse, de ne plus jamais en parler entre nous. Et j'ai tenu la promesse jusque-là. Et vous apprenez tout de suite l'identité des victimes ? Oui, absolument. Très rapidement. Très rapidement. La petite Myriam, qui était sa mascotte, elle avait l'habitude de lui faire un câlin tous les matins. Très proche de votre fille. Oui, très proche. Et nous avions le coutume d'arriver quasiment tous les matins en même temps. La maman est une jeune femme très souriante, très charmante. Et la veille, même, je disais à ma fille, cette Yafa, on lui a greffé un sourire. Ce n'est pas possible. Elle me dit oui, oui, elle sourit tout le temps. Ce matin-là, elle n'était pas là. Yacov Monsonégo, qui est donc le papa de la petite Myriam, qui perd sa petite fille ce jour-là, il était directeur de l'école à l'époque. Il l'est encore aujourd'hui ? Il est toujours, il est resté. Nul ne peut imaginer la force d'âme que requiert une telle situation. Le fait d'être resté sur place, il ne voulait pas perdre son deuxième bébé, l'école, celui qu'il avait créé. Et que serait advenu le vaisseau Hortoura sans son capitaine, sans son amiral Courage ? Nul ne peut le dire. Il n'a eu de cesse que de donner de nouvelles impulsions à l'école, développer de nouvelles activités, des sorties. En fait, il a maintenu un standing au niveau de l'école. Et tous les enseignants sont restés. Je crois qu'aucun des enseignants n'était juif à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Aucun, à une exception près. Une seule. Effectivement, c'est un modèle d'ocuménisme, cette école. Et tous les enseignants ont toujours été indissolument liés à l'école. Et encore plus après la tragédie. Vous diriez que la vie a repris complètement normalement, autant de sorties scolaires, autant de rires d'enfants ? – Alors, au niveau des sorties, au niveau de l'activité, oui, tout à fait. Je vous avoue, c'est ce qui m'aime le plus à chaque fois. À chaque fois que j'y retourne, de voir les enfants chanter, jouer, courir, voir, entendre leur rire cristallin, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un émerveillement sans cesse renouvelé. Et en apparence, rien n'a changé. C'est vrai qu'il y a un environnement extérieur très lourd. Auparavant, il y avait protection par des vigiles avec des gilets pare-balles. Ensuite, des policiers. À présent, des militaires. Mais pourtant, à l'intérieur, on ne sent rien. La vie a repris ses droits incontestablement. – Et la réussite des enfants, 100% de réussite au bac ? – 100% de réussite au bac. L'excellence est demeurée l'ordinaire de l'école. 60% de mention. Des enfants qui ont une force de résilience absolument incroyable. Je crois qu'elle est confortée par la grande proximité qu'ils entretiennent entre eux, leur amitié, leur solidarité. Ils ont transcendé l'événement. Alors bien sûr, après, à titre individuel, certains ont encore des séquelles psychologiques. Je ne suis pas dans le secret des consciences, si vous voulez. Mais globalement, collectivement, on ne sent pas de différence avec auparavant. – Est-ce que la communauté juive de Toulouse a réagi ? Alors je suppose qu'elle a été profondément meurtrie par ce massacre. Est-ce que certains sont partis en Israël, par exemple ? Est-ce qu'il y a une peur qui… – Oui, oui, oui. Effectivement, il y a eu des pics d'alias, de départ en Israël, en Israël ou ailleurs, aux États-Unis, au Canada, en Israël principalement, ces dernières années. C'est indéniable. Pour autant, pour autant, personnellement, je pense qu'il faut relativiser ces départs. Je pense qu'à court terme, moyen terme, la majorité de la communauté juive de France va rester en France, environ 500 000 âmes, je pense. Après, le long terme, nul ne connaît l'avenir. – Alors, dans votre histoire personnelle, il y a un autre élément qui est vraiment traumatisant, on va y venir. Vous apprendrez, après le drame, que vous avez aidé Mohamed Merah en tant qu'avocat sur un dossier prud'homal, c'est ça ? – Oui, c'est vrai que c'est assez incroyable. Déjà, avoir vécu l'événement en direct, la tragédie, c'est déjà beaucoup. C'était un premier séisme. Et puis, quelques jours après, 5-6 jours après à la télé, j'apprends le nom de l'assassin, Mohamed Merah. Et là, ça a été un deuxième cataclysme, si j'ose dire. C'est un garçon, effectivement, qui était venu me voir pour une affaire prud'homal. Il sortait, c'est mon activité dominante, il sortait de prison. Et donc là, je l'ai reçu à deux reprises, deux fois une heure. Il a eu un comportement tout à fait normal, je dirais. Je lui ai dicté des lettres. C'était le mois de juillet 2010. Ma secrétaire était en congé, donc je lui ai dicté des lettres. Il a écrit docilement. C'est une... Je garde un souvenir impérissable, comme si c'était hier. Nous avons eu même des confidences intimes. Je dois dire, je suis né en Algérie. Ma mère est née à Blida. Son père vit à Blida. Je lui ai raconté qu'à l'âge de 5 ans, je me souvenais que ma mère m'amenait un kiosque à musique à Blida, justement, avec un grand palmier. Il m'écoutait. Il avait l'air captivé par le récit. Et voilà. Et puis à la fin, je me souviens même l'avoir accompagné à la porte, de l'avoir mis la main sur l'épaule, comme un père qui parlerait à son fils, en lui disant, je ne te juge pas, je vais t'aider à te réinsérer. On peut faire une bêtise une fois, il ne faut pas recommencer. Mais j'ignorais qu'il avait une récurrence d'entrée et de sortie des prisons, la succession de ces cambrioles-là. J'ignorais tout ça. Je croyais que c'était uniquement ponctuel. Et alors, vous allez perdre le contact avec lui et vous allez finir par le rappeler parce que vous n'avez plus de nouvelles, justement. Effectivement. On avait pris rendez-vous après les vacances d'août pour septembre. Et plus de nouvelles. Donc, il ne vient pas au rendez-vous. Donc, je lui téléphone et je tombe sur lui. Et je tombe sur lui et je lui dis, écoutez, bon, visiblement, vous n'êtes plus intéressé par la procédure. Je vais vous envoyer une facture pour le travail fait. Et là, l'agneau est devenu un loup. C'est-à-dire, il a eu une réaction absolument étonnante. Ah, mais vous voulez m'envoyer une facture ? Méfiez-vous. Vous ne savez pas qui je suis et vous ignorez ce dont je suis capable. Je vous assure, ça va glacer des froids. J'ai raccroché. C'était absolument sidérant, cette réaction. – Il vous est arrivé de vous dire que vous auriez pu sentir quelque chose, sentir un danger chez cet homme. Est-ce que ça vous a travaillé après ? Est-ce que vous vous êtes dit, j'aurais peut-être pu alerter la police ou quelque chose ? – Sincèrement, non. Sincèrement, non. Si vous voulez, il n'y avait aucun signe avant-coureur, aucun signe précurseur de la tragédie qu'allait advenir un an et demi après. Comment aurais-je pu concevoir l'inconcevable, penser l'impensable ? Vous savez, il avait un look à l'occidental, il avait les cheveux longs. Sincèrement, rien ne trahissait. C'était un élinquant de droit commun, ni plus ni moins. – En revanche, le fait de l'avoir aidé dans un moment de sa vie, ça vous a perturbé ? – Oui, bien sûr, bien sûr. Un sentiment de trahison très fort. Encore une fois, je lui ai parlé comme un fils et je suis sûr qu'il n'avait pas l'habitude qu'on lui parle comme ça. J'ai fait preuve d'une douceur extrême, d'une grande mensuétude, peut-être même plus que d'habitude de façon étrange, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. – Et vous avez suivi sa traque dans les jours qui ont suivi la tuerie ? Vous avez regardé la télévision, vous avez suivi de près ? – Non seulement la télévision, je suis allé sur place, sur les lieux. J'ai tout suivi, j'ai même vu les membres du RAID revenir une fois qu'ils avaient accompli leur mission. Je n'ai rien loupé. – Et ensuite, vous vous êtes intéressé au profil de Mohamed Merah, à son parcours ? Est-ce que vous avez fait des recherches ? – Oui, bien sûr, bien sûr. – Vous poursuivre comme ça ? – Oui, oui, mais j'ai beaucoup lu dessus, sur son parcours. Bon, on en sait un peu plus aujourd'hui. La thèse du loup solitaire a fait pchit. Je n'y ai jamais cru, un loup solitaire, ça n'existe pas. Outre l'idéologie islamiste qui lui sert de support pour ses crimes, il y a toujours des complices. Sur un plan opérationnel, logistique, il y en a un qui a fourni le scooter, un autre qui a fourni l'arme, ça n'existe pas le loup solitaire. – Comment avez-vous vécu les attentats du 13 novembre à Paris ? Est-ce que ça a fait ressurgir ces souvenirs atroces ? Est-ce que vous avez fait un lien ou pas du tout ? – Oui, bien sûr, bien sûr, le lien est évident. C'est-à-dire, j'ai vécu comme tous les Français, quelle tragédie, ces vies saccagées, ces familles traumatisées, c'est horrible, c'est horrible, avec peut-être bien sûr une sensibilité particulière, une exacerbation particulière de la sensibilité, en raison de ce que j'ai vécu. Mais le lien est évident, c'est toujours la même chose. c'est l'islam politique, cette idéologie islamiste qui sous-tend cela. Après, il y a eu une évolution, bien sûr. Mera, c'était l'école juive, viser des enfants juifs tués parce que juifs, pour leur simple appartenance ontologique, au Bataclan, c'est différent. Là, on a changé de nature et d'amplitude dans l'événement. Il y a eu une universalisation des victimes. C'est tous les Français qui étaient visés et touchés, d'ailleurs des Français de toutes origines, de souches, mais également d'origines différentes, et en fait, là, ce qu'on a voulu tuer, c'est autre chose. C'est notre liberté de vivre, notre liberté de penser, notre liberté de nous amuser, de nous divertir. C'est la culture occidentale qu'on a voulu toucher. Donc là, effectivement, les gens se sont sentis touchés dans leur moi le plus profond, et peut-être plus concernés. Je dois dire que j'ai vécu avec une certaine amertume le fait qu'il y ait eu peu de mobilisation pour la tuerie de l'école Orthora. Ensuite, à partir de l'attentat de Charlie, il y a eu une manifestation de masse, mais tant mieux. Il y a eu un sursaut républicain, mais je suis persuadé que celui-ci ne serait pas advenu s'il n'y avait eu que l'attentat de l'hypercachère. Et j'en conçois une forme d'amertume, je le reconnais. Éric Lebar, si je vous demande de terminer cette phrase, le 19 mars 2012, c'est le jour où ? Que me répondez-vous ? Je vous dis, c'est le jour où tout a basculé dans l'irrationalité. C'est le jour où sous nos yeux a été écrite une page brûlante d'histoire. C'est le jour où nous avons perdu notre insouciance. Et c'est le jour où ma fille a perdu son innocence. Merci, Éric Lebar, d'avoir été mon invité dans le jour où.